Salut tout le monde ! Aujourd'hui, rapide vidéo pour revenir sur un article dédié à Véronique Chantel, la responsable des traductions chez Nintendo France et qui s'était chargé de l'adaptation de jeux éminemment connus comme Zelda sur Super Nintendo, Zelda Game Boy, Secret of Mana et beaucoup d'autres. Cet article est tiré du Nintendo Player numéro 25 de novembre 1994. Certes, on n'est pas toujours parfaitement satisfait des traductions de jeux, mais quand on connaît les contraintes et les impératifs des traducteurs pour ce genre de boulot, on est beaucoup plus indulgent. Changer un texte pour un autre n'est a priori pas sorcier. Détrompez-vous ! Les caractères nippons correspondent souvent à un mot qui n'a qu'un seul sens. Autrement dit, dans une fenêtre de dialogue, on peut en dire des choses. Pour les versions américaines et françaises, c'est un peu plus compliqué. Les problèmes commencent dès qu'il faut inclure un nombre de caractères dans une zone de texte imparti. Le français utilise beaucoup plus de mots que l'anglais pour une même phrase ou pour énoncer un indice. D'où un manque de place indéniable. Véronique Chantel est donc repartie en croisade pour que le public français puisse profiter pleinement de l'aventure fabuleuse qu'est Secret of Mana. Car il s'agit bien d'une croisade, un planning plus que serré pour être à l'heure dans les rayons avant Noël. Au menu, 312 pages de texte, plus 50 pages de mots d'hiver, de sort magique, d'armes en anglais, qui atterrissent un beau matin sur son bureau. Au total, 3 semaines de traduction intense. Bien évidemment, pendant ces 3 semaines, le jeu a tourné à fond. Virginie Tardif, membre éminente de la Hotline, était aux commandes, pas de l'en-main, pendant que Véronique, croulant sous ses 362 pages, passait au crible la version américaine. Ensuite, la traduction va se faire quelques allers-retours entre la France et le Japon, pour y incorporer les ultimes corrections et la mise en place des textes dans les bulles. Le programme finalisé repartira au Japon chez Nintendo pour la production des cartouches nécessaires au marché français. Le temps écoulé entre le début et la fin de l'opération de traduction, deux mois et demi ! Malheureusement, Véronique Chantel est décédée il y a de ça quelques années. Elle aura permis, grâce à son travail, de rendre des jeux aux dialogues complexes, accessible à tous les jeunes joueurs français des années 90. Et voilà les amis, j'espère que cette petite interview vous a plu. Personnellement, je ne me doutais pas du tout des contraintes techniques que pouvaient avoir les traducteurs, mais en y réfléchissant, c'est vrai que c'est plutôt logique. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Ciao !